Cette semaine, Nicolas Lecigne a l'esprit y troublé. Dimanche, pour la première fois, cet agent d'entretien habitué du stade Vélodrome va voir Marseille à domicile. À midi, il y aura pas mal de supporters, beaucoup de supporters aux alentours de Beaublan. Et ça sera surtout à ce moment-là qu'on va se rendre compte qu'il y a vraiment Marseille qui joue à Limoges. Nicolas a accompagné son club dans toute l'Europe et jusqu'en Russie. Mais si le match de dimanche est moins exotique, pas question de le rater, c'est une question de passion. Elle remonte aux années 90, à la grande époque de Boli et Papin. J'ai pas eu l'occasion au début d'aller au Vélodrome, j'y étais plus tard, quand j'avais une vingtaine d'années. C'était mon rêve. Et puis, cette ambiance m'a beaucoup plu, l'ambiance des virages, cette ferveur, cette passion, cet info magnifique qu'il y a dans les virages. Bon, je vais vous montrer ma collection. Olivier Bonnet est comptable à Limoges et aussi fan de Marseille. Bon, tout n'est pas là. Ce footballeur amateur a découvert l'OM avec la Coupe du Monde 98 et les internationaux marseillais. Celui-là, il a une belle valeur parce que c'est le premier que j'ai eu quand je suis allé au stade, que je me suis acheté à Marseille. Il m'a valu mon surnom parce qu'après, tout le monde m'appelait Mamadou comme le joueur là où je joue au foot parce que je l'avais après à tous les entraînements et à tous les échauffements avant les matchs. Olivier a aussi son billet pour dimanche, mais un match de l'OM dans sa ville, pour lui, ce n'est pas assez loin. Il manque l'excitation du voyage entre supporters. Quand on part pour voir les matchs le dimanche soir, on part à 7h, 7h ou 8h le dimanche matin et puis on rentre à 7h30 le lundi matin. Donc on passe toute la journée ensemble. C'est tout le temps plein d'anecdotes, plein d'histoires. Et puis c'est toujours une belle journée qu'on passe ensemble. Le trajet est moins long, mais les deux fans se retrouveront sans faute dans les tribunes du stade de Beaublanc. Il y aura plus d'ambiance dimanche ? Ah oui, oui. Parce que même s'il y aura que 6h en Marseillais... Je crois qu'on va se faire entendre pas mal. Très lissac et prévenu, ici c'est Limoges, mais avec un peu d'accent marseillais.